Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 2 février et on commence aujourd'hui avec une bonne journée à tous les fans du Barça en construit l'avenir ensemble et surtout regardez le planning des entraînements cette semaine du côté du FC Barcelone bien sûr donc avant-hier il y a eu entraînement, hier entraînement, aujourd'hui entraînement, demain repos avant encore deux jours d'entraînement avant ce gros match, bien sûr dimanche le Barça contre l'Atletico Madrid et le Barça prépare la réception de l'Atletico de Madrid dimanche au camp n'oubliez pas que c'est un match décisif, voilà c'est le cinquième contre le quatrième cinquième c'est l'équipe du Barça, donc si le Barça s'impose contre l'Atletico dimanche le Barça passera devant l'équipe de l'Atletico donc bien sûr à l'entraînement tous les jours Blaugrana, donc ça c'est l'entraînement du jour on peut voir qu'il y a eu pas mal bien sûr d'exos comme d'habitude on peut voir qu'Eric Garcia bientôt de retour les gars enfin il était encore présent à l'entraînement bien sûr pour ce genre qui était blessé récemment on peut voir aussi bien sûr Bretheuil avec Francky de Jong, voilà toutes les photos bien sûr de cet entraînement du côté de ce club Blaugrana et The Maestro bien sûr, la personne bien sûr de Xavi, le technicien bien sûr de cette équipe et Xavi retrouve Adama Traoré qu'il avait connu dans le passé du côté du Barça et on peut voir qu'Adama Traoré a participé à son premier entraînement, c'était pas aujourd'hui c'était hier qu'il a participé à son premier entraînement, c'était plutôt en soirée on peut voir donc voilà les premières images d'Adama Traoré les gars sous le maillot Blaugrana enfin surtout sous la tunique d'entraînement bien sûr de cette équipe catalane donc voilà quelques photos bien sûr d'Adama Traoré, le nouveau joueur bien sûr de cette équipe du Barça il se bat quand même parce que dans le passé vous le savez bien sûr il a déjà évolué du côté du Barça à l'époque et puissance accélération frappe du pur Adama bien sûr on sait que c'est un joueur très puissant, il dribble beaucoup, c'est l'un des meilleurs dribbleurs actuellement en Europe il a une grosse puissance, on sait quoi, il a un sacré gabarit donc ça va amener un plus je pense bien sûr à cette équipe du Barça, l'arrivée d'Adama Traoré donc voilà les premières photos d'Adama Traoré lors de son premier entraînement donc maintenant à lui surtout d'être décisif lors des matchs parce que le Barça attend beaucoup de son ancien joueur et on va parler aussi de ce joueur qu'on parle beaucoup, qu'on va parler bien sûr dans cet épisode c'est Aubameyang, il était bien à l'entraînement aujourd'hui du côté du FC Barcelone on peut voir c'est Ferran Torres mais en fond d'image à droite on peut voir tout simplement Aubameyang avec Ousmane Dembele voilà les deux ont vraiment, enfin ils étaient très proches, voilà Dembele tout au long de la séance voilà les deux quasiment collés lors de cette première séance d'entraînement pour Aubameyang le nouveau joueur du Barça même si pour l'instant c'est pas encore officiel on en parlera tout à l'heure donc c'est deux joueurs qui se connaissent très bien parce que dans le passé ils avaient évolué du côté de l'Allemagne, du côté de Dortmund, Aubameyang et Dembele donc du coup ils se retrouvent maintenant sous le maillot bien sûr, Blaugrana et on va parler bien sûr de Pierre-Emerick Aubameyang parce que voilà c'est une grosse info bien sûr pour le Barça donc pour l'instant quand je fais la vidéo exactement à 10h54 voilà pour ceux que vous voulez avoir l'heure donc c'est pas encore officiel peut-être quand vous allez regarder la vidéo que je vais sortir cet après-midi à 16h30 peut-être ça sera officiel mais déjà une chose qui est sûre c'est que son ancien club de Arsenal donc il a signé la résiliation de contrat d'Aubameyang donc actuellement le Gabonais est libre comme l'air et le Gabonais peut s'engager là tout de suite les gars du côté du FC Barcelone et surtout gratuitement vu qu'il est plus sous contrat bon Arsenal a quand même déboursé une sacrée somme à 8 millions d'euros pour résilier bien sûr le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang Aubameyang a mis un message d'adieu voilà sur son compte comment dire Instagram donc en gros il a dit partir sans un vrai au revoir fait mal mais c'est le foot je suis triste de ne pas avoir eu la chance d'aider mes coéquipiers ces dernières semaines mais je n'ai que du respect pour ce club et je souhaite le meilleur à tous mes gars et à mes fans bien sûr du côté de Londres du côté de Arsenal son ancien club donc on le sait tous normalement il va signer du côté du Barça et voilà ça peut être officiel dans les prochaines heures peut-être prochaine minute peut-être c'est déjà officiel bien sûr quand vous regardez cette vidéo et pour le père d'Obameyang donc lui dès hier voilà c'était déjà hier qu'il avait sorti ça sur son compte Instagram donc Aubameyang papa voilà sur Instagram donc il savoure tout simplement la signature de son fils au Barça je rends grâce à Dieu tout puissant que c'est beau mon fils comment ne pas être fier bien sûr de jouer que son fils surtout signe du côté du FC Barça on peut voir Aubameyang bien sûr avec le maillot bleu granat et on peut voir voilà cette photo avec le père d'Obameyang tout à droite Laporta le président du Barça au milieu et on peut voir aussi bien sûr Pierre-Evric Aubameyang au milieu de cette photo voilà c'est quasiment fait on peut voir qu'il a signé bien sûr son contrat du côté de Barcelone donc le Barça inclut comme une clause dans le contrat d'Obameyang permettant de résilier son contrat en cas de problème disciplinaire parce qu'on sait que des fois il y a des joueurs un peu au niveau discipline c'est pas ouf ce qu'ils font en club donc voilà s'il y a des problèmes disciplinaires le Barça pourra tout simplement résilier le contrat du joueur gabonais et Aubameyang touchera pas le même salaire quand même du côté enfin du Barça que du côté de Arsenal donc Aubameyang bien sûr va descendre son salaire il va passer de 350 000 euros ce qui touchait avant du côté de Arsenal par semaine c'est énorme à 100 000 euros par semaine à Barcelone quasiment salaire divisé par 3 pour rejoindre l'Espagne donc je crois que c'est pas encore officiel ce salaire mais bien sûr il va descendre son salaire voilà ça sera ça ce que touchera bien sûr Aubameyang voilà 100 000 euros par semaine c'est toujours énorme bien sûr mais c'est beaucoup moins que ce qui touchait avant et El Killer donc en gros le tueur en une journal modo déportivo et Aubameyang il a marqué plus de buts contre le Real Madrid que contre toute autre équipe en Ligue des Champions donc 6 matchs et 5 buts donc il s'intégrerait parfaitement au Camp Nou vous savez que le plus grand rival du Barça en Espagne c'est le Real Madrid et souvent dans ses anciens clubs que ce soit l'équipe de Arsenal ou l'équipe de Dortmund quand ils ont joué contre le Real Madrid souvent il a été buteur Aubameyang contre le Real donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le Barça et Aubameyang a marqué 207 buts en 392 matchs dans les 5 grandes ligues européennes parce qu'il a déjà joué en France, en Allemagne et en Angleterre du côté de Arsenal on peut voir le nombre de buts qu'il a marqué en nombre de matchs joués et Aubameyang qui commence à prendre de l'âge il est un peu moins décisif qu'avant parce qu'on peut voir décisif toutes les X minutes donc en gros par exemple la saison je ne sais pas 2019-2020 il était décisif toutes les 126 minutes à peu près on peut voir que chaque saison quand même il descend il est un peu moins décisif à chaque match après là c'est un nouveau championnat c'est une nouvelle équipe il y a des nouveaux coéquipiers autour de lui on verra bien sûr ce que ça va donner Aubameyang je pense que ça peut être vraiment une réussite du côté de ce club blue granat peut-être enfin le numéro 9 tant voulu comme ces dernières années de retour peut-être le successeur tout simplement de Luis Suarez un ancien très grand 9 du côté de Barcelone et Aubameyang du coup il portera normalement le numéro 25 qui est un numéro habituellement porté par un gardien de but donc voilà ça sera certainement le numéro 25 pour Aubameyang on connaîtra son numéro dès que bien sûr ça sera enfin officiel et les anciens capitaines des Gunners que le Barça ont signé donc Fabregas, Thierry Henry à l'époque et maintenant Aubameyang parce qu'à l'époque enfin à l'époque il y a quelques mois c'était le capitaine de cette équipe des Gunners ensuite ça s'est dégradé un peu sa situation au club donc du coup il était même plus capitaine il était même écarté du groupe et maintenant bien sûr il joue même plus du côté de Arsenal nouveau joueur quasiment de cette équipe Bleugrana et du coup le bilan du mercato hivernal à Barcelone n'oubliez pas que Laporta avant le début du mercato il a dit qu'il voulait des recrues et voilà ça a été actif donc Daniel Vest, Ferran Torres, Adama Traoré, Aubameyang qu'on peut aussi mettre dans ses recrues c'est un gros mercato quand même donc voilà trois joueurs offensifs, un défenseur donc voilà un beau mercato hivernal et là une journal sport c'était hier donc signé pour Aubameyang mais nous on va parler cette fois-ci d'Embélé et Secueda en gros il reste voilà du côté du FC Barcelone on a voulu voir vraiment cette dernière journée qui est avant-hier de Mercato parce qu'elle a décidé le Barça pour Dembélé du coup Juan Laporta au sujet de Dembélé c'était hier nous lui avons présenté deux offres et elles étaient bonnes pour lui il a refusé de prolonger son contrat nous sommes très surpris qu'il n'ait pas accepté la dernière venait d'un club anglais où il aurait pu s'épanouir car c'est un joueur de grande qualité je crois que c'est l'équipe de Chelsea les gars qui le voulaient ça a failli se faire du coup il a refusé tout simplement de rejoindre les Blues de Chelsea et donc il a refusé il a préféré rester ici six mois ce qui n'a pas de sens on pense qu'il a un accord avec un autre club c'est ce que son agent nous a laissé entendre donc en gros voilà pourquoi il ne veut pas prolonger voilà pourquoi il n'a pas voulu signer avec un autre club cet hiver parce qu'en gros il aimerait quitter cette équipe du Barça à la fin de la saison parce que d'après Laporta il aurait déjà un accord avec un autre club qu'on ne connait pas bien sûr et surtout s'il arrive gratuitement dans une équipe souvent les joueurs touchent une énorme prime à la signature ça peut être 20-30 millions d'euros c'est énorme ça fait quasiment un an de salaire pour Dembélé donc voilà pourquoi il n'a pas voulu quitter ce club cet hiver il préfère attendre encore six mois même s'il ne joue pas et après bien sûr toucher cette grosse prime à la signature bon après concernant son futur club voilà ça peut être je vous ai dit soit Chelsea ou peut-être tout simplement le Paris Saint-Germain donc voilà nous pensons que Dembélé a un accord avec un autre club parce qu'hier il est interviewé bien sûr le président Blugrana et le Barça du coup aimerait que Xavi écarte définitivement Dembélé jusqu'à la fin de la saison donc actuellement il est toujours à l'entraînement par exemple je vous ai montré une photo avec Aubameyang il s'entraîne toujours parce qu'il est sous contrat du côté du Barça mais Xavi hésite tout simplement voilà Xavi va devoir trancher d'ici la fin de la semaine s'il le réintègre dans le groupe pour les six prochains mois parce que c'est quand même une pièce importante même s'il ne veut pas prolonger voilà ce serait dommage de le laisser sur le banc ou en tribune et de ne pas pouvoir enfin prétendre ses qualités parce que là c'est un joueur bien sûr qui peut débloquer les situations donc Xavi tentera de convaincre le conseil d'administration de laisser Dembélé jouer pour le reste de la saison Alemani donc le directeur sportif du Barça est totalement opposé à l'idée de Xavi et Laporta devra trouver la meilleure solution pour le club donc ils ne savent toujours pas s'il faut le faire revenir jouer est-ce qu'il faut le laisser en tribune ou peut-être une autre option même la résiliation de contrat est envisagée tout simplement résilier son contrat pour éviter encore de payer jusqu'à la fin de la saison tout simplement ses salaires donc voilà on ne sait pas encore vraiment l'avenir de Dembélé du côté de Barcelone on ne quittera pas le club cet hiver mais voilà est-ce qu'il va jouer est-ce qu'il va être en tribune ça pour l'instant on ne sait pas encore Gérard Piqué à propos de la situation d'Ousmane Dembélé je comprends les deux parties on est sur une négociation qui induit beaucoup d'argent chacun est libre de défendre ses intérêts je comprends la position du club et celle du joueur donc voilà ce que dit Gérard Piqué bien sûr par rapport à la situation de Dembélé et toujours avec Gérard Piqué donc aujourd'hui en ce 2 février c'est l'anniversaire tout simplement du défenseur espagnol il fête aujourd'hui ses 35 ans et regardez ce palmarès incroyable tout ce qu'il a remporté Gérard Piqué donc il a quand même remporté 4 fois la Ligue des Champions à Barcelone 8 fois la Liga 7 fois la Coupe du Roi il a aussi remporté 3 Coupes du Monde des Clubs ou 3 Super Coupes UFA bien sûr avec l'équipe du Barça ce qui nous intéresse bien sûr bon anniversaire à Piqué Laporta soulève les tapis en une journal de sport aujourd'hui donc il dénonce aussi des paiements sans raison d'autres injustifiés et des paiements disproportionnés parce que il y a eu pas mal il y a eu une enquête je l'ai dit les gars du côté de Barcelone un audit financier réalisé à la demande de l'actuelle direction du Barça révèle une série de conduites et d'électuels gravissimes menées sous la présidence de Bartomeu donc il y a eu pas mal de faits de fautes graves on peut dire de l'ancien président Bartomeu les gars du côté de Barcelone quand il était sous mandat et Edouard Romu donc le vice-président du Barça donc le deuxième derrière bien sûr Laporta donc sur la zone économique il a dit ces derniers mois jusqu'à hier nous avons économisé 159 millions de salaires on sait pourquoi grâce certainement au départ de Léo Messi qui est un gouffre financier bien sûr bon c'est légende du côté du Barça mais c'est un très très gros salaire on peut voir que le Barça ces derniers mois depuis quasiment août dernier jusqu'à hier ils ont économisé quasiment 160 millions de salaires c'est tout simplement énorme pour une équipe qui est dans le rouge on peut voir là une journal As aujourd'hui vitamine pour la Liga par rapport à toutes ses arrivées donc on peut voir par exemple Aubameyang et voilà toutes les autres arrivées du côté de la Liga bien sûr et le dilemme bien sûr Xavi va devoir trancher donc pour l'Europa League le Barça ne pourra inclure que 3 nouveaux joueurs Xavi va devoir faire un choix puisque le club a signé Daniel Vest Ferrand Torres Adam Atroré et normalement Aubameyang ça devrait être officiel donc parmi ces 4 joueurs un ne jouera pas l'Europa League parce qu'il ne pourra pas être inscrit voilà Xavi on peut inscrire seulement 3 joueurs parmi les nouvelles recrues donc à choisir les gars bon je mettrai comme Daniel Vest à ne pas inclure dans la liste de l'Europa League voilà compter bien sûr déjà sur Ferrand Torres ça c'est sûr voilà sur Adama et sur Aubameyang après chacun son choix on verra bien sûr ce qu'on va décider le coach Blaugrana concernant Adama Traoré donc le premier match d'Adama Traoré avec Barcelone pour être contre l'Atletico Madrid dès dimanche il pourrait être déjà dans le groupe vu qu'il s'entraîne déjà il a été comment dire il a été enregistré dans la Liga voilà tout est bon il aura le numéro 11 parce que c'est officiel Adama Traoré portera le numéro 11 du côté du Barça et une petite info les gars on peut voir qu'Adama Traoré fait 1m78 donc il fait ma taille les gars pour 72 kilos on peut voir tout simplement que Braithwaite est plus petit que lui mais plus gros que lui donc c'est incroyable je pensais qu'il faisait au moins 80 kilos Adama Traoré parce que voilà c'est quand même un colosse mais voilà il pèse seulement 72 kilos bon c'est déjà pas mal une petite info concernant la nouvelle recrue Blaugrana et quand les rêves deviennent réalité Adama Traoré quand il était plus jeune quand il était à la Masia il a été interviewé mes idoles sont Ludovic Jolie ancien genre Blaugrana parce qu'il court vite Messi car il est rapide et dribble bien et Ronaldinho parce que c'est un magicien je veux jouer au Barça et il fait son retour au Barça maintenant à lui bien sûr d'être un joueur important de cette équipe une info dernière minute ça s'est fait dans les dernières heures du Mercato c'est avant-hier un départ du Barça je l'avais dit il y a quelques jours aussi c'est Inaki Pena qui est prêté du côté de Galatasaray c'est tout simplement le troisième gardien du FC Barcelone derrière Ter Stegen Neto deuxième et du coup ce gardien qui joue très peu du côté de Barcelone même jamais du coup il va prendre peut-être un peu plus de temps de jeu du côté de la Turquie bonne chance à lui bien sûr le Barça espère pouvoir le faire revenir enfin il reviendra et espère que ça sera un gardien numéro 1 dans le futur mais pas qu'il est jeune il a seulement 22 ans une petite info concernant Balde donc le jeune joueur donc un joueur du FC Barcelone B donc les tests effectués confirment que le joueur Balde souffre d'une blessure à la cheville tout simplement droit de son évolution marquera sa disponibilité donc c'est toujours pas combien de temps sera disponible le jeune Bleu Granat on peut voir l'équipe de la Célissao qui a joué cette nuit avec une grosse victoire un 4-0 contre le Paraguay et on peut voir Daniel Vest capitaine de cette équipe bien sûr et on peut voir aussi Philippe Coutinho joueur du Barça prêté actuellement vous savez bien sûr du côté de Aston Villa et Philippe Coutinho les gars buteur lors de cette victoire 4-0 et en plus il a marqué un magnifique but regardez d'où il a attiré on peut voir une passe de Marquinhos dans son camp Marquinhos fait la passe à Coutinho et là Coutinho a enroulé les gars le gardien adverse n'a rien pu faire magnifique but de Philippe Coutinho une photo de Memphis Depay tel Depay depuis quelques temps on ne le voit plus du tout on n'a plus trop d'infos sur Memphis Depay qui était la grosse recrue du dernier Mercato et voilà en espérant qu'il puisse maintenant s'imposer mais avec l'arrivée comment dire d'Obameyang c'est quand même une mauvaise nouvelle bien sûr pour Depay à voir si les deux peuvent fonctionner est-ce que Chavi va jouer avec deux numéros 9 ce qui m'étonnerait on verra les gars maintenant l'avenir bien sûr de Depay Thiago Silva et Daniel Vest ont échangé leur maillot lors de la sélection bien sûr on peut voir Daniel Vest a offert son maillot Blograda bien sûr à Thiago Silva le défenseur de Chelsea Daniel Vest avec Léo Messi à l'époque ce duo marchait énormément et on finit aujourd'hui les gars avec une déclaration de Gérard Piqué par rapport à Mbappé et Allende je comprends que le meilleur joueur aspire au ballon d'or et je mets ma main au feu que Allende et Mbappé ne joueront pas dans la même équipe donc vous savez qu'Mbappé il est quasiment enfin c'est quasiment sûr qui signe du côté du Real Madrid du coup Allende piste aussi par le Real donc il ne devrait pas aller là-bas d'après Gérard Piqué donc peut-être s'il veut venir en Espagne ça serait du coup du côté du FC Barcelone donc ce serait énorme de voir Mbappé au Real et Allende du côté du Barça ça pourrait faire un peu un Messi à la Ronaldo lors de ces dernières années donc voilà les gars la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu on se retrouve dès demain les gars on parlera du Real Madrid avec ce gros match pour le Real demain contre équipe de Bilba on coupe du Roi bonne journée à vous et à plus tard et à plus tard